Nous arrivons bientôt dans notre hôtel. Il est déjà 22h, alors que tous les touristes vont se coucher, nous tentons d'aller visiter la ville de nuit. Derrière nous, un homme inquiet arrive en courant. C'est le portier. Nous devons rentrer, car il est formellement interdit de sortir sans guide officiel. Nous insistons quand même. Impossible de s'échapper. Nous avons perdu notre liberté, il faut obéir. A l'intérieur, les deux dictateurs nord-coréens, le père et le fils, trônent dans le hall. M. Jean travaille pour l'Etat, c'est lui le guide officiel. Il escorte les Français. Et il a tout vu. Vous voulez vous promener au ville ou dis-nous ? Là ? Non. Non. On peut pas se promener en ville ? Parce que c'est les hommes qui savent que tu es un espion. Allez, on va manger ? Ici, c'est le peuple où c'est arrêté, prisonnier, c'est tout près d'ici. Ici, tout étranger est un espion potentiel. Bienvenue en Corée du Nord. Le pays le plus fermé au monde. Le symbole de ce qui se fait de pire en matière de dictature. Ce pays vit sur une autre planète depuis sa création en 1953, après la guerre contre la Corée du Sud. Elle vit surtout dans une paranoïa aiguë et une misère absolue. Aucun chiffre ne circule sur l'économie locale, mais on sait que des famines frappent régulièrement la population. A la fin des années 90, plus d'un million de Nord-Coréens seraient morts de faim. Encore aujourd'hui, selon l'ONU, 20% de la population ne trouve pas de nourriture. Les famines se multiplient dans les campagnes. Et c'est pour cela que le programme alimentaire mondial distribue près de 400 000 tonnes de denrées alimentaires chaque année. Car l'agriculture locale, faute de machines et même d'animaux, reste proche du néant. Il faut donc se nourrir de ce que l'on trouve. Des algues, des racines, moins que le minimum. Officiellement, le pays est dirigé par Kim Il-sung. Cet homme représenté dans tout le pays sous forme de statues monumentales, de fresques et d'affiches, est en effet le président éternel de la Corée du Nord. Mais cet homme est mort en 1994. Son fils, Kim Jong Il, lui a succédé et continue d'enfermer le pays dans le même délire suicidaire. Et cela grâce à une armée toujours plus nombreuse. On parle de plus d'un million de soldats. Une armée toujours en guerre contre la Corée du Sud, suréquipée et qui dispose même de l'arme atomique.